C'est d'abord pour la commémoration de l'assassinat du préfet Claude Erignac que vient Emmanuel Macron. Et il est le premier chef d'État à le faire. Ce 9 février 1998, Jacques Chirac est présent, trois jours après la mort du préfet, blessure de la République. Nous ne laisserons pas le crime et le non-droit s'installer en Corse. Nous ne laisserons pas se défaire l'unité du pays. Ce moment de gravité éloigne définitivement ce président-là des questions institutionnelles et politiques insulaires qu'il confiera à son Premier ministre et à son gouvernement. L'émotion est si forte et la tristesse si lourde. L'hommage à Claude Erignac devient une étape de chaque voyage gouvernemental, mais pour les anniversaires, les présidents restent à Paris. En 2008, Nicolas Sarkozy parle très durement depuis la cour du ministère de l'Intérieur. Derrière de faux semblants idéologiques, il y a le plus souvent le crime, le racket, la malhonnêteté, les combines, l'enrichissement crapuleux pour des crapules. Il s'est fait bien d'honneur que de parler de politique. Depuis, les procès ont eu lieu, la fin des actions du FLNC a été annoncée et l'ancien avocat d'Yvan Colonne est devenu président de l'exécutif de Corse. Depuis 2016, il assume seul la représentation nationaliste à ses commémorations républicaines. La présence est aussi un signe symbolique et politique fort et sur le fond, quand bien même Jean-Guy Talamon ne serait-il pas présent, nous partageons la volonté commune d'enraciner la Corse dans une logique d'apaisement et de construire une relation nouvelle avec l'Etat. Mardi, c'est sur une petite place plantée d'un olivier que le nouveau président de la République choisira ses mots pour la mémoire. Et en même temps, le voyage d'Emmanuel Macron est celui de l'ouverture d'un dialogue. Sera-t-il girondin comme annoncé lorsqu'il était candidat ? Sur le terrain de la réforme politique, l'ombre de François Mitterrand plane encore, tant ce président avait une analyse complexe des rapports entre Lille et Paris. Si vous vous perdez dans vos particularismes parce que vous voulez être vous-même et vous avez raison, mais vous n'avez pas raison de vous figer dans le particularisme, alors oui peut-être un jour acquérerez-vous encore davantage. Le souci d'être vous-même, que je proclame et que j'affirme légitime, mais il ne faudrait pas être soi-même quand nous ne serions plus rien. Il reste le chef d'Etat qui a tenu le plus vite ici l'essentiel de ses promesses de campagne et celui qui s'est senti aussi chez lui dans la toute première Assemblée de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada